Coucou! Excusez, on essaye de ne pas faire des gros 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 coucou parce qu'on a une micro qui est trop proche. Si on vous fait un gros coucou, je pense que vous allez reculer d'un pied de la télévision. Oui, mais c'est pas ça, ça fait de la grésilie si on le fait trop fort. Alors, on a essayé un petit coucou, mais c'est un grand bonjour. Ah oui! Oui, parce que, voilà, on a failli, j'ai failli être tout seul aujourd'hui sur cette vidéo. Eh oui! Linda, elle a failli pas être là. Eh oui! Heureusement, elle est là. Oui, j'ai dit hier, bien hier, j'ai dit à Renée, mais j'ai pas permis d'avoir, puis j'ai beaucoup, beaucoup, bien depuis que je suis revenue du Mexique, le changement de température, bien j'ai payé une méchante grippe au rhume. Alors, moi je me trouve tout le temps que les deux. Alors, glossaire, vocabulaire québécois, la grippe québécoise, c'est, en France, c'est le rhume, une trachéite, une laryngite, une bronchite. Ah oui, oui. Une angine. Tout ça, au Québec, c'est une grippe. Une grippe ou une poutine. Un rhume, c'est une grippe. Une grippe poutine. Oui, c'est ça. Une poutine, je parle de la poutine avec le fromage. Oui, oui, la patate. La patate. Mais là, je vois mieux. Oui, ça va mieux. Il ne voulait pas le faire tout seul. Il ne voulait pas le faire. Merci. Alors, je tiens à dire merci à Beuclé. Ben oui. Merci Beuclé. Je pense que vous aurez manqué, hein, une fin de semaine. Oui, oui, ben oui. Ben tu sais, là, quand on a parlé, s'il aimerait ça que la semaine passée, on a parlé de ça, si vous voulez que je sois un petit peu avec lui le mercredi. Il y en a beaucoup, beaucoup, et merci. Il y en a beaucoup, beaucoup qui ont répondu oui, plein de commentaires. Ça me touche. Ça me touche vraiment. Non, mais je vais trouver des... Vu que je fais des recherches pour lui et pour la... Oui, ben en fait, tu n'as pas besoin de chercher beaucoup pour les, on va dire, les sujets, pour les vidéos du mercredi, finalement. Non, mais c'est de m'intégrer là-dedans. C'est ça que je veux savoir. Oui, on ne les cherche pas vraiment. On les trouve parce que vous êtes tout le temps à nous faire des suggestions, nous poser des questions, nous demander des choses. Vous savez, chaque question que vous posez qui est technique et qui nécessite des longues réponses, ça pourrait faire le sujet d'une vidéo complète du mercredi parce que ça peut prendre beaucoup de temps. Ils peuvent nous donner des idées, là, maintenant, à nos deux. Oui. Si ils ont des idées, comment, là? C'est sa bienvenue. Continuez à mettre vos questions sous les vidéos, celles du mercredi, celles du samedi. Puis c'est là-dedans qu'on puisse les idées pour faire les vidéos du mercredi. Ou dans la formation aussi, quand même. Dans la formation aussi, bien entendu. Mais donc, on est parti un petit peu comme ça, vite, vite. Vous parlez de la santé de Linda et tout. On vous dit quand même un grand bonjour. Et surtout, on est très content de vous retrouver aujourd'hui. Donc, samedi. Le 28 mai. Demain. Oui, demain, ça fera deux semaines qu'on est revenu du Mexique. Ah oui. On a vraiment envie de retourner. Ah oui, moi, avec ce que j'ai eu, là, j'ai dit, oh mon Dieu. C'est pas ça. Depuis quand on est arrivé, il pleut. Oui. Il pleut, il pleut. Puis de temps en temps, entre les averses, bien, il pleut. Excusez, une fois, je peux avoir encore de la toux. J'espère que ça ne vous dérange pas trop. Restez loin. À part du baillement, là, c'est la toux. Et asseyez-vous, venez avec nous. Voulez-vous un petit café? On a un café. On a eu ça des jeunes à l'atelier. Ils nous avaient offert un cadeau. Oui. Avec nos initiales. Moi, elle, comme Linda, R, comme Renée. Et voilà. Fait qu'on prend un café. Alors, ben, prenez un café, vous aussi, si vous voulez. Puis, on va commencer. Alors, aujourd'hui, dans cette vidéo, nous avons... Comme d'habitude, les réponses aux questions. Les réponses aux questions. Eh oui. Puis, on va commencer par une petite question mystère. Et attends, attends. Nous avons quoi? On a les réponses aux questions. On a l'énigme. Et à la fin de cette vidéo, à la toute fin, je vous ai préparé, donc, un montage... Vous allez gâter, gâter. Sur le muralisme à Mexico. Je vous avais dit qu'on avait fait pas mal d'images des murales qu'on a croisées dans les rues de Mexico. Il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Et nous avons visité aussi le Palacio de la... Palacio de Bellas Artes de Mexico. Palacio de Bellas Artes, parce que c'est au pluriel, de Mexico. J'espère que je l'ai bien dit. Il est encore au Mexique, oui. C'est tellement beau l'espagnol. J'adore ça. Mais, donc, nous avons vu les fresques de Diego Rivera. En vrai, en grand, devant nous, nous avons vu les fresques, on va dire, des trois... Los tres grandes, les trois grands peintres mexicains. Et, donc, vous allez les voir dans cette vidéo-là. Je vous les présente. Et, bien sûr, des fresques d'autres personnes, d'autres artistes peintres. Oui, c'est super. Plus celles que d'ailleurs. Tout à fait. Mais on l'a fait ensemble, hein? Oui. On l'a fait ensemble, les recherches, plutôt. Oui, donc... Mais c'est très, très bien fait. Vous allez voir, vous allez adorer. Puis n'oubliez pas, prenez des captures d'écran, là. Mais je ne pense pas pour peindre les... Les fresques, non, mais quand on fait des paysages ou autres, oui, mais voilà. Donc, c'est ça qu'il va y avoir à la fin de cette vidéo, après la réponse de l'énigme. Alors, l'énigme aujourd'hui, c'est... Qui a peint ce tableau? Qui a peint ce petit morceau extrait de ce grand tableau immense? Qui est très connu, hein? Oui, très connu. Très, très connu. Puis, nous l'avons vu au Louvre. Ce tableau-là est vraiment impressionnant de sa grandeur. Oui. Donc, qui a peint ce tableau? Et puis, c'est sûr que vous avez trouvé. Il y en a qui ont déjà trouvé, là, c'est certain. Donc, à la fin de la vidéo, juste avant le petit reportage sur les murales, on vous donne la réponse et on commence tout de suite avec les questions. Non, non, regardez comment est-ce qu'il est beau. On est beau. Moi, j'ai de Frida Kahlo. On a décidé de mettre la couleur. Oui, puis je voulais leur montrer. Là, je recommence à le finir. C'est le portrait que j'avais commencé. Je ne sais pas si vous voyez. C'est le portrait dans la toile au Louvre du Chevalier. Mais oui. Excusez. Ça, c'est la toile que j'ai commencée pour une de mes amies. Que sa fille, malheureusement, elle est décédée l'année passée. Puis, à l'anniversaire de Renée, en plus, elle m'appelle, me dit, « Nanda, ma fille est morte. » Et ça m'a bouleversée parce que cette personne-là, Hélène, est chère à mes yeux. Puis, j'ai voulu lui faire un beau petit cadeau pour elle. Là, il n'est pas fini. Non, 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 c'est ça. Donc, ça fait longtemps qu'il est sur cette étape-là parce qu'elle n'a pas eu le temps de le continuer. Moi non plus, je n'ai pas eu le temps de beaucoup peindre. Non. Je vais continuer. Mercredi, vous allez voir. Donc, vous savez que les vidéos du mercredi ont été tournées d'avance. Donc, on se retrouve encore au Mexique mercredi. Vous allez voir une belle vidéo où je fais une démonstration de peinture à la gouache. Oui, oui, c'est très beau. À partir du 1er juin, vous allez voir dans cette vidéo-là de mercredi, on vous annonce un nouveau cadeau. Un nouveau cadeau au lieu que ce soit un e-book. Eh bien, cette fois-ci, c'est un cours, un vrai cours de peinture complet, de paysage. Pour ceux qui font de la peinture à l'huile et pour ceux qui font de la peinture acrylique, ça va être entièrement gratuit. C'est un cours qui se répartit sur 6 jours. Vous allez recevoir donc 6 e-mails avec à chaque fois un lien pour aller voir les vidéos du jour. Il y a plusieurs vidéos par jour. Vous allez voir, ça va certainement vous plaire, du moins je l'espère. Donc, ça commence mercredi le 1er juin. Dans la vidéo de mercredi, regardez-la. Puis, vous allez pouvoir cliquer sur le lien et obtenir ce cours gratuit. Puis, avec une petite affaire. Une petite affaire, un petit alloi. Lundi, c'est une journée spéciale pour moi puis René. Ah, oui? Eh oui, c'est quoi? Lundi, je pense qu'on va être le 30 mai. Eh oui. C'est notre anniversaire de mariage. Oui, ça va faire 7 ans qu'un mois puis René, on s'est dit oui. 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 7 ans. Eh bien, oui. Puis, je l'aime autant. Vous savez, avec elle me voir la face, là, je ne peux pas dire lui aussi, j'espère, hein? Aïe, 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 aïe. Juste un petit coucou pour ça. Un petit apparté. Mais là, la semaine passée… Eh, on va répondre aux questions? Bien, c'est ça. Je me suis fait disputer par… Ah oui, alors, donc là, c'est les réponses aux questions. Voilà. Bon. Il y en a une que j'ai oubliée. Ah. Mais je m'excuse. Oh, là. Excusez, il faut que je fasse attention à mon micro. Oui, puis si tu bouges trop, il va faire du bruit. Ah oui, c'est ça. On est comme ça, voilà. Je me suis fait un petit peu disputer par Lucie Boudreau. Je m'excuse, Lucie. Désolée. J'ai vraiment oublié, mais t'es la première aujourd'hui à proposer ta question. Voilà. OK. Une petite question. Bien, bonjour, Lucie. Bonjour, Lucie. Petite question. Si je veux peindre à l'extérieur, mais ne veux pas emporter mes gros tubes d'acrylique, puis je me fie à l'étanchéité des petits pots vendus en magasin d'art pour y mettre un peu de peinture, quitte à ajouter quelques gouttes d'eau à chaque usage. Je ne veux pas traîner trop de matériel dans mon sac à dos. Oui, alors je vois de quoi on parle. Ce sont des petits pots, des petites capsules en plastique avec un couvercle dessus. Ça fait penser à des petits pots de sauce, ketchup qu'ils mettent dans les restaurants. Honnêtement, je vous dirais que je ne sais pas. Je ne sais pas parce que je n'ai jamais utilisé ces petits pots pour conserver de la peinture acrylique pendant longtemps. Cependant, à l'atelier, j'ai des élèves qui venaient, qui ont essayé de mettre la peinture là-dedans, au moins peut-être de récupérer les mélanges qu'ils avaient faits, ils les ont mis là-dedans. En fait, c'est des petits pots, ils sont vraiment très petits. Vous savez qu'en acrylique, on consomme beaucoup de peinture. Je ne pense pas que ces petits pots soient assez grands pour mettre suffisamment de peinture pour aller faire un tableau si vous allez dehors. À moins qu'en en fasse une partie où vous faites un petit tableau. Vous savez, il faut penser à tout ça. Donc, moi, j'irais avec la logique. Maintenant, si on met de la peinture dedans, qu'on ferme bien le petit pot et qu'on peint dans une heure ou deux ou trois, ça devrait fonctionner. Maintenant, si on va utiliser ça seulement le lendemain, ça se peut qu'il y ait un petit peu de séchage légèrement. Je ne sais pas parce que même si vous le remplissez bien, il y aura de l'air dans le pot. Mettre de l'eau, non. Ne pas mettre d'eau dans la peinture parce que sinon, ça va vous le rendre trop fluide et trop transparente. Vous allez perdre la qualité de la peinture. Maintenant, ces petits pots, si vous les mettez dans votre palette humide, vous voyez, les petits pots, vous les mettez dans la palette humide avec l'éponge mouillée, votre papier de palette et vous fermez bien votre palette humide, cette humidité va empêcher le séchage de la peinture dans les petits pots. Je pense que ça serait efficace comme ça. Oui, mais elle ne veut pas traîner trop de matériel qu'elle dit parce qu'une palette, quand même, c'est assez grand. Oui. Ben non, il y en a des petites. C'est ça que j'allais dire, il y a des petites. Justement, il y a des petites palettes humides qui contiennent un compartiment et les petits pots sont dedans, on les trouve. Ce serait peut-être mieux pour vous. Ils sont vendus comme ça aussi. Donc, je pense que c'est fait exprès, c'est fait pour ça. Mais comme je vous dis, le petit pot, il est petit. Il est petit. Alors, il faudra faire un tout petit tableau. Ah oui. OK. Pour la vidéo de mercredi passé, on avait une question de Patricia Parejot. Alors, la vidéo de mercredi passé, c'était la critique de nos toiles, je pense. C'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Bonjour, Patricia. Bonjour, Patricia. Elle dit, est-ce que vous allez nous montrer votre tableau après l'avoir retouché Les montagnes foncées? Je ne le sais pas. Non, non, je ne pense pas. Non, je ne pense pas que je vais le retoucher. En fait, je n'ai pas le temps beaucoup de retoucher des tableaux. Cependant, j'en ai retouché un il n'y a pas longtemps, quand on était encore au Mexique. C'est la correction. Et j'ai fait une vidéo pour le mercredi. Vous allez voir, dans les vidéos du mercredi, dans le mois de juin, il y aura une vidéo où j'ai fait une correction. On va dire, j'ai continué un tableau que j'avais commencé pour une petite démonstration d'une vidéo d'un ancien mercredi. Et vous allez voir que, donc oui, j'ai repris cette toile-là. Donc, je reprends des tableaux, je les corrige, mais uniquement pour vous, uniquement devant la caméra. Donc, si je le fais, supposons que je fasse une correction de ce tableau-là, ça fera l'objet d'une vidéo pour le mercredi. Oui, sûrement. Mais ce n'est pas sûr. Vous savez, si je commence à retoucher tous mes tableaux, j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. Qu'est-ce qu'il fait quand il y a un tableau? Il me donne l'été, puis moi, j'y pense, puis je peins. Voilà. Un petit ponçage, on enlève la peinture, on remet du diesso dessus, et hop, on est bon pour une autre fois. Et qu'on continue avec Cathy. Mais bonjour, Cathy. Bonjour, Cathy. Actuellement, j'ai peint un tableau qui représente un grand jardin avec de magnifiques arbres en fleurs. Ma critique. La profondeur des arbres représentait les ombres et la lumière. J'ai beaucoup de difficultés à représenter des arbres buissants en fleurs, en trois dimensions. Oui. Vous savez, il y a un petit truc, une petite astuce qui va vous permettre de représenter justement des arbres, de la végétation en trois dimensions. C'est que lorsque vous faites votre arbre, votre buisson, ne commencez pas par faire toutes les petites feuilles une par une comme ça. Commencez avec un pinceau assez large, en soie de porc, même parce qu'il fait de la texture. Et faites quelque chose de flou. D'abord, très flou partout. Vous faites la forme de l'arbre, tous ces feuillages, tout ça, mais flou. Mettez très peu de peinture sur le pinceau, vous frottez un petit peu et comme ça, vous obtenez des... On va dire un arrière-plan de cet arbre-là. Et là, ce que vous faites ça, vous utilisez les couleurs les plus foncées que vous voyez. Puis après, vous revenez avec les plus pâles, les moyennes. Vous faites ça normalement toujours en trois tons, trois valeurs. Le moyen, le foncé et le clair. Le pâle. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez revenir après ça. Donc, vous remettez vos branches un peu plus détaillées. Puis là, vous revenez mettre des feuilles détaillées à ce moment-là. Et vous allez les faire de moins détaillées vers les plus détaillées. C'est-à-dire, vous faites des petites tâches pour les feuilles au loin, des petites tâches pour ce qui est derrière. Et puis après, vous revenez avec des tâches plus précises et plus nettes, plus petites encore, plus découpées, pour faire vos feuillages les plus avant, vers nous, vers le spectateur. Et là, vous avez créé un arbre qui va être beaucoup plus en trois dimensions que de le faire dès le départ avec des petites touches pour faire du feuillage précis dès le début. Ensuite de ça, prenez bien soin de bien représenter les ombres et les lumières telles que vous les voyez. Si c'est foncé ici, je mets du foncé. Si c'est pâle ici, je mets du pâle. Et parfois, dans le foncé, dans l'ombre, vous avez quelques petites touches de pâle, pas beaucoup. On les fait aussi. On essaye de reproduire ce qu'on voit comme on le voit. Et voyez que de ce fait, il faut vraiment avoir un modèle et travailler d'après l'observation aussi. Parce que si vous voulez les inventer, ces arbres-là, ça ne fonctionnera pas. C'est vraiment d'après un modèle. Et à ce moment-là, ça permet de donner l'effet trois dimensions aux arbres. Pareil pour les buissons, c'est la même chose. Exactement. Mais on va avec Gaëlle. Bonjour Gaëlle. Bonjour Gaëlle. Elle te disait aussi pour la même chose pour la vidéo de la semaine passée. Comme la montagne de gauche est trop voyante. Trop foncée, trop voyante, oui. Pourriez-vous ne pas revenir la corriger avec des couches de glacis? Oui. Oui, si je dois la pallir un peu, je peux faire du glacis. Effectivement, ça va me permettre de corriger la teinte, corriger la valeur, tout en conservant tous les détails qui se trouvent là-dedans. les arbres, les petits chalets que j'ai fait en face, tout ça. Oui, on peut absolument. C'est faisable, mais ce n'est pas ma façon de peindre de prédilection parce que le glacis va me demander de faire plusieurs couches de glacis. Premièrement. Ensuite de ça, pour ne pas lire en glacis, il va falloir utiliser du blanc ou des couleurs pâles. Mais il faut que les couleurs soient très transparentes parce que si j'utilise une couleur qui est un peu trop opaque, ça va créer comme un voile. et on va avoir l'impression qu'il y a de la brume et la brume en avant, ça ne marche pas, il faudrait qu'elle soit derrière. Donc, ça va générer un problème de ne pas lire une si grande quantité par le glacis. Il faudrait que je prenne du blanc de zinc et que j'en mette des couches et des couches et des couches et puis même là, à force, ça va finir par donner un voile. Même si j'utilise des couleurs plus pâles, des jaunes, des verres plus pâles ou autre, c'est pareil. Le mieux pour moi, pour le plus rapide, la façon la plus facile de faire, c'est d'utiliser l'opacité, de refaire la couleur que je dois faire. Je l'ai sur ma palette ici puis je viens la déposer sur la toile en opacité pour que ça fasse quelque chose et qu'il y ait ce que je souhaite au final. Voilà, tout de suite. Oui, parce qu'elle dit que tu serais fière de ton tableau sans regret car il est magnifique tout de même. Oui, on ne le poncera pas alors. Non, elle dit il faudrait que je me donne des tables dans le dos plus souvent. J'ai plutôt tendance à voir ce qui ne va pas. Oui, c'est bien quand même. C'est bien de voir ce qui ne va pas puis ça nous permet de corriger ce qu'il y a sur le tableau. À corriger d'une part mais surtout, surtout ce qu'il y a de bien c'est que ça nous rend meilleurs en peinture parce que même si je ne vais pas le corriger parce que j'ai vu cette erreur-là, je fais attention de ne pas la faire la prochaine fois. C'est ça. Donc, j'ai progressé. C'est sûr. Parce qu'il y a aussi comme il a dit le jugement des autres qui dit ça j'aurais fait ça, j'aurais fait ça. Oui, ça donne des idées que comme il dit que la prochaine fois on peut l'appliquer. OK, on continue avec Nicole Bertrand. Bonjour Nicole. Bonjour Nicole. Excusez, je prends une petite gorgée parce que la gorge est sèche. Elle dit il y a quelques années j'ai copié un tableau de la vallée de Lubail de Jean-Cœur. On n'était pas loin de la hausseuse. OK. Ah oui? Oui, on n'était pas loin. Et le violet est aussi très présent. Je vais le publier sur le groupe. J'ai entendu une phrase dans votre présentation. Les lignes de force qui amènent au sujet principal. Voilà un sujet intéressant qui m'aiderait beaucoup pour améliorer mes tableaux. Quelles sont les règles? Pourriez-vous nous faire une vidéo à ce sujet? Oui. Oui, je me demande si je n'en ai pas déjà fait une. Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que dans la formation, la peinture, c'est facile si vous y êtes. Dans les bases, il y a un cours sur la composition, le cadrage, la composition. C'est un cours qui est quand même assez long dans lequel je détaille tous les aspects de la composition dans la peinture. Écoutez, la composition, on pourrait faire dix heures là-dessus de vidéo. Ça peut être très complexe quand on pousse qu'on va voir toutes les possibilités. Donc, les lignes de force, ça fait vraiment partie de la composition. Je pourrais faire une petite vidéo, un petit résumé, une vidéo où on parlerait des lignes de force dans un tableau. Oui, pourquoi pas? Absolument. Qui nous permettrait d'améliorer nos toiles, nos tableaux. C'est certain, ça fait partie. Vous savez, à chaque fois que je fais un tableau, je fais une peinture, que ce soit un paysage, une nature morte ou autre. Moi, je pense à la composition au début, même quand je fais une photo, quand je prends une photo de quelque chose en me disant ça, peut-être qu'un jour je le peindrai. Au moment où je fais ma photo, je pense à la composition. D'ailleurs, je fais plusieurs photos du même sujet avec plusieurs compositions, plusieurs cadrages. Je vous donne un exemple. On était au Mexique. Quand je faisais ma petite plongée en apnée, j'ai sorti, j'ai ramassé trois coquillages morts, des coquillages qui ont passé beaucoup de temps dans l'eau, avec les aigues et tout. Je les ai pris, je les ai placés sur une table de différentes façons. Je fais ma composition et j'ai pris des photos. Beaucoup. J'ai eu une série peut-être de 20-30 photos juste de trois coquillages. Une autre fois, j'ai sorti un coquillage vivant, celui-là, cette fois-ci. On a mis sur le sable, sur la plage, posé sur le sable et puis là encore des photos dans le sens à l'endroit, à l'envers, soleil à gauche, soleil à droite, toutes sortes de photos de sa position. Après, je suis allé le remettre à sa place dans la mer. Mais vous voyez, il faut, déjà quand on prépare, quand on fait des photos, quand on prend des photos, on trouve, c'est beau ici, je pourrais faire un tableau. Il faut penser à la composition et là, on voit les lignes de force dans la composition. Je me dis, là, le chemin, il est là. Parce que si je me décale, admettons, il y a un chemin, si je me mets à droite, le chemin, il va être en travers de ma composition. Si je me mets devant le chemin, il va être en perspective. Si je me mets de l'autre côté, il va être en travers de l'autre côté. Alors, selon où se trouve le sujet, si j'ai un petit bâtiment là-bas au fond, si je mets le bâtiment à gauche, il faut que le chemin soit à droite. Si je mets le bâtiment à droite, il faut que le chemin soit à gauche pour pouvoir nous amener vers le bâtiment. C'est une ligne de force. Ça fait partie de toutes ces innombrables possibilités de la composition qui font que c'est ça qui est beau en peinture. Un seul sujet, un seul modèle, des dizaines de possibilités. Et puis, selon la composition choisie, la force du tableau va être différente. on peut avoir un tableau qui nous fait ressentir le calme, la tranquillité, comme on peut avoir un tableau dans lequel on va ressentir beaucoup plus de dynamique, de dynamisme. On bouge, il y a du mouvement dedans. Tout ça avec le même sujet grâce au cadrage et à la composition. Comme il peindrait ton chandail, il y a beaucoup de dynamisme. Oh, il est compliqué celui-là. Fait qu'on continue avec Sylvia à sa porte. Bonjour Sylvia. Encore sur la vidéo de la semaine passée, qu'est-ce que tu viens juste de parler? Elle dit merci, très utile. Aidez-vous également pour les portraits. Ah, pour la vidéo de mercredi? Oui. Oui, aidez-vous également pour les portraits. Je pense que cette question ne s'appliquait pas au sujet de la vidéo. Non. C'est une question d'ordre général. OK. Parce que là, on critiquait les tableaux. Si vous voulez critiquer vos portraits, vous pouvez le faire de la même manière. Peut-être même que je l'ai dit dans la vidéo, je ne sais pas. Mais oui, on aide pour les portraits aussi dans la formation. La peinture, c'est facile. On a tout un gros module sur les portraits. Ah oui. Un gros, gros module qui comprend énormément de cours. Il y a du dessin de portrait avec les proportions, du dessin de visage, comment placer le visage à la droite, à gauche, en haut, en bas, les positions du visage. Ensuite de ça, je montre aussi, on va parler de chaque ingrédient du portrait, les yeux, le nez, la bouche, les oreilles, chaque élément est un cours séparé. Le cou, les cheveux, la barbe, la couleur de la peau. Et puis, il y a des projets étape par étape, des tableaux complets, des tableaux en entier où je fais du portrait. Oui, c'est ça. Donc oui, dans la formation, on aide pour le portrait. Et c'est ça. OK, on continue pour la vidéo de samedi passé. La vidéo de samedi passé, on l'a faite dans l'atelier en bas. Oui, c'est ça. Tout s'est très bien passé. OK, c'est Diane Daou. Bonjour, Diane. J'ai une question au sujet de grasse sur main et de l'utilisation des médiums. Oui. Quand vous dites d'utiliser moitié Taltine, moitié huile de lin, est-ce que l'on doit avoir fait le mélange préalablement ? Petit contenant à part. Oui. Alors, déjà, Taltine, pour ceux qui ne connaissent pas ça, la Taltine, c'est du diluant à peinture sans odeur. C'est le produit qui s'appelle Taltine qui a été nommé comme ça par Demco qui est le fabricant. Fabricant canadien. Donc, c'est n'importe quel diluant à peinture comme vous avez celui de Sennelier, de Lefran-Bourgeois, de Winsor & Newton, le diluant à peinture, c'est ça, c'est comme la Taltine. Voilà. Alors, oui, lorsque je dis je fais du mélange 50% de diluant à peinture et 50% d'huile de lin, on fait ça, on le met dans des bocaux, des petits pots. Alors, tiens, je vais vous donner un petit truc. Vous savez qu'on respecte le gras sur maigre en peinture à l'huile, donc je dois préparer mes produits à l'avance dans un petit pot, un petit bocal qui ferme, un petit bocal petit de moutarde, de confiture, ce que vous voulez, mais petit, pas trop gros. Parce que s'il est trop grand, le mélange huile de laine solvant va prendre l'air et l'huile de laine s'oxyde au contact de l'oxygène. Donc, ça m'est arrivé, je le sais, quand j'avais l'atelier, des pots, je faisais des pots trop gros, le mélange huile de laine et solvant, diluant à peinture, au moment donné, l'huile de laine, elle devient dure, ça fait comme une galette qui va se mettre à la surface et puis vous avez votre diluant à peinture qui devient pure, qui n'a plus d'huile de laine parce que l'huile, elle a durci. Elle a durci comme elle durcit dans la peinture parce que c'est l'huile de laine qui fait durcir la peinture par oxydation. Voilà, donc le mieux, c'est de prendre des petits pots, vous en prenez trois. Dans le premier, vous mettez 25% d'huile de laine et 75% de diluant à peinture. Dans le deuxième, vous mettez 50% de chaque et dans le troisième, vous mettez 25% 75%. 25% de diluant à peinture et 75% d'huile de laine. Donc, vous avez trois pots, vous pouvez les numéroter 1, 2 et 3, du plus maigre où il y a moins d'huile au plus gras où il y a plus d'huile. Et lorsque vous faites la première couche, vous prenez le premier, numéro 1, deuxième couche, prenez le numéro 2, troisième couche, prenez le numéro 3 et comme ça, vous êtes certain que votre peinture respectera toujours le gras sur maigre. Si vous mettez une quatrième couche, vous prenez de l'huile de laine pure, plus du tout de diluant à peinture. Et de cette manière, voilà, vous respectez le gras sur maigre, vous êtes prêt, vous avez autre chose qui est prêt tout le temps, quand vous en avez besoin, vous en prenez un petit peu et vous le versez dans un autre plus petit pot, vous savez, un petit conteneur exprès pour la peinture à l'huile, tout simplement. Parce que si vous mettez le pinceau là-dedans, vous allez le souiller, le salir, vous ne pourrez plus vous en servir après. on avait des petites coupes à l'atelier. des petites coupes en plastique, genre... Comme il y en a qui mettent les pilules à l'hôpital là. Voilà. Comme un petit pilulier d'hôpital. Oui. Mais nous, à l'atelier, on les faisait peut-être plus gros parce qu'on avait plus de monde. On avait des... Avec le push-push. Des bouteilles à pompe. Oui. On avait un, deux, trois. Mais nous, on pouvait le faire parce qu'il y avait régulièrement du monde qui l'utilisait. J'ai utilisé les bouteilles à pompe à cause de ce problème d'air à l'intérieur et les bouteilles à pompe permettaient de... Quand j'ai utilisé ces bouteilles à pompe là, j'ai plus de problème que l'huile séchée à l'intérieur. C'est vrai. C'est bien. Et c'est des bouteilles que j'avais achetées en ligne, un commerce qui vendait des produits pour les salons de massage. Donc, ce sont des bouteilles faites pour les huiles de massage. Parce qu'il faut faire attention, selon le plastique que vous utilisez, faites attention, ça m'est arrivé aussi, le diluant à peinture a fondu le plastique. il fait brûler. Il y a des plastiques qui ne tiennent pas le diluant à peinture, il va fondre, il y a des plastiques qu'il tient. C'est la composition du plastique qui fait ça, donc faire attention. C'était tout pour la question? Oui, on dit, c'est ça où doit-on tout simplement faire le mélange. Mélanger ce qui mélange. Je mélange au fur et à mesure. Vous pouvez le faire au fur et à mesure aussi, mais c'est bien quand tout est prêt aussi. J'aime ça être organisé. Attendez une minute, on a placé mes feuilles. Ma secrétaire a du mal. Oui. OK. On va continuer avec Sylvie Mantes. Bonjour, Sylvie. Une petite question. Oui. J'ai une toile sur un cadre qui a légèrement voilé, voilé au niveau d'un coin. Oui. Vas-y. Oui. Je vais juste deux petites secondes arranger ton micro, j'ai vraiment peur que ça fasse du bruit, il a encore bougé. Il ne faudrait pas que ça bouge. Ne touche pas ton col. Je n'ai pas touché. Non, OK. Ils vont t'avoir des impressions que je n'ai pas touché. Elle n'a pas touché son col, au moins. Non. Attends un petit peu. Non, c'est ça, parce que... Attends, moi, je vais dessiner un petit peu. Non, c'est ça, parce que quand il tourne dans le micro, j'ai peur que s'il frotte à la peau, ça fait... Ah, prenez l'école... Oui, on a des t-shirts. Bon, excusez Sylvie. Mais bonjour Sylvie. Petit... Petit intermède technique. OK, attends une minute d'abord. Bon, on va prendre une gorgée. Prenez une petite gorgée de café aussi. Peut-être, les autres sont rendus au vin, là. Ah, vin rouge! Non, non, c'est au café. Hé, hier, ils commençaient à parler au restaurant, tu commençais à parler... En espagnol? En espagnol. Le restaurant ici, là. Oui, la couture. La couture, pas mal. OK. Donc, la question de... OK, elle dit Sylvie. Bonjour Sylvie. J'ai une toile sur un cadre qui a légèrement voilé au niveau d'un coin. Comment rectifier cette légère déformation? Ouf, une toile qui a voilé. Alors, lorsque la toile a voilé, c'est certainement, je pense... Bon, c'est le châssis. Le châssis de bois qui a voilé. Sûrement à cause de l'humidité. Comment arranger ça? Je ne le sais pas. En fait, c'est... C'est le bois qui a travaillé. Moi, ce que je ferais, bien... Ça a légèrement voilé. Oui, elle a dit, est-ce qu'il faut humidifier le bois du cadre et mettre un poids sur l'angle voilé? Ça pourrait l'aider. Ça pourrait l'aider ou ça pourrait l'empirer. Oui. Parce que le bois, c'est quand même très fibreux, et puis c'est peut-être à cause du sens de la fibre du bois que ça s'est mis à voilé à cet endroit-là. Moi, moi, je ne mettrais pas d'eau. Moi, qu'est-ce que je ferais? Je mettrais un poids dessus. Assez longtemps. Non, même pas. Non, même pas. Quelqu'un qui travaille le bois pourrait vous le dire, mais moi, ce que je ferais, je le mettrais dans un encadrement. L'encadrement va rétablir... Oui, il va le placer. Ça m'est déjà arrivé d'avoir un cadre, mais c'est un grand tableau. Un grand tableau, vous savez... C'est un grand ou un petit? Un petit pot. Un grand tableau, lui, il va peut-être avoir plus tendance facilement à voiler, effectivement. Et le fait de le mettre dans un encadrement, un encadrement, bien sûr, assez beau, assez gros, assez solide, en mettant les clous, les fixations, ça va tenir la toile, parce que la toile, c'est un faux cadre qu'il y a derrière. Et c'est ce faux cadre qui a voilé, finalement. C'est le châssis. Je pense que ça serait la meilleure chose à faire. Vous pouvez tout essayer. Vous pouvez essayer un petit peu d'eau et un poids dessus pendant une nuit ou deux. Vous pouvez l'essayer. Mais si ça ne fonctionne pas, essayez d'autres méthodes. Celle de l'encadrement. Mais si le voilage ou la voilure, je ne sais pas comment vous voulez dire, le voilage... La voilure. Ça existe, ça ? La voilure, c'est les voiliers, oui, la voilure, la surface de voile. Si le voilage est trop important et que vous mettez un encadrement et qu'il vous voile le cadre, bien, à ce moment-là, ce qu'il faudrait faire, c'est retirer la toile du châssis, changer le châssis, remettre la toile sur un nouveau châssis. Ça serait la meilleure chose à faire. Dans tous les cas, ça serait quand même la meilleure chose à faire. Je pense. OK. Pense, pense. Je pense, parce que je ne suis pas un expert dans le bois, non plus. C'est ça. Mais s'il y en a qui ont déjà eu ce problème-là, toujours la bienvenue de commenter sur cette vidéo. OK, on continue avec Nadine Maillet. Bonjour, Nadine. Les ombres, toute une histoire. Ah oui. C'est vrai. Les maîtriser, ce n'est pas facile. Ah non, non, non. Si René, dans une vidéo, pouvait nous en parler des drapés. Merci. On a. Ah, le drapé, oui, on a déjà deux cours en vidéo dans la formation sur le drapé. Ça, je me rappelle. Il y en a une sur le drapé, simplement, le drapé. Et il y en a une autre au moment où on montre les textures, les matières. un cours sur les matières. Le bois, le métal, le verre, la porcelaine et le tissu. Donc là, on retrouve encore un cours comment peindre le tissu. Donc, on voit un drapé aussi. Mais j'adore le drapé. Moi, j'adore ça, faire du drapé en dessin, au fusain, crayon, en peinture. Je trouve que c'est les avantages de faire du drapé et je vous conseille de le faire aussi. Vous prenez un torchon, un tissu quelconque, vous l'accrochez sur un support quelconque, le dossier d'une chaise, n'importe quoi. Vous faites avec une pince et vous faites volontairement des plis et vous mettez une lumière directe, une lampe de chevet, une lampe de salon, peu importe, sur le côté pour que ça génère des ombres importantes. Vous vous mettez en face avec un grand papier, du fusain, un crayon, de la peinture à l'huile, de la peinture acrylique, une toile, un chevet, ce que vous voulez, n'importe quoi. N'importe quoi et vous essayez de représenter ce que vous voyez, les ombres et lumières telles que vous les voyez sans penser, sans réfléchir. Et là, vous allez arriver à représenter les ombres et les lumières. C'est un super bon exercice pour vous améliorer dans la représentation des ombres et lumières. Ces ombres-là vont être plus ou moins foncés, plus ou moins pâles. Les contours entre chaque partie, chaque zone, des fois, vont être plus découpés, des fois, elles vont être fondues puis des fois, le contour va être complètement perdu. Lorsqu'on parle des contours, la netteté des contours, on a toujours trois sortes de contours, le net, le fondu et le perdu. Fondu, c'est peut-être plus ou moins fondu et puis perdu, il est tellement fondu qu'on ne le voit plus le contour. Et ça, quand on représente ces choses-là, ça devient... Vraiment, c'est là où on devient meilleur, vraiment bien meilleur en peinture ou en dessin parce qu'on observe, on fait ce qu'on voit comme on le voit. J'avais autre chose à dire. Ah oui, faites-le en noir et blanc, c'est mieux. C'est un défi. En noir et blanc. Parce que moi, je suis sûre que... Je ne l'ai pas fait, mais je devrais l'essayer. Je suis sûre que... Vu que j'ai fait la fourchette. Ah oui, je ne serais pas à faire ça. Ah oui, Linda fera un drapé. Où? Un mercredi? Une vidéo du mercredi, oui. Ah, ben oui, ça serait une idée. Voilà. On vient d'avoir une idée. OK, on va marquer Linda drapée. Alors, le titre sera Le drapé à Linda. Par Linda. Mais dites-moi-le si vous voulez. C'est vrai, ce serait une bonne... Mais ce ne serait peut-être pas cet été. On va commencer parce que là... De toute façon, n'oublie pas une chose, c'est que... Ils sont déjà toutes les... C'est tourné plus qu'un mois d'avance, un à deux mois d'avance. Oui. Mais je vais peut-être le mercredi, inquiétez-vous pas. Oui. Mais pour en venir à ça, on avait Martine Brenat qui posait une question à moi. Ben bonjour Martine. Bonjour Martine. Une petite question pour Linda. À quand une petite démonstration avec vous? Oui. Elle parlait d'une démo de moi que je ferais moi-même pour une peinture animalière. Ça aussi, j'aimerais ça. Oui. Oui, parce que vous savez que j'aime peindre des animaux, les portraits. J'ai eu peur. Je pensais que tu allais dire que j'aime peindre des animaux, Renée. Ben oui, toi aussi, je t'ai peint là. Fait que oui, c'est une bonne suggestion aussi de peindre un animal aussi. Un animal, oui. Un animal. Je l'ai faite là, mais j'aimerais ça, oui. Bon. OK, on continue avec Christine Zanet. Bonjour Christine. C'est un petit peu long, mais je vais en arriver. Bonjour Renée. Bonjour Christine. Je suis devant un problème que je n'arrive définitivement pas à résoudre. Ça fait deux mois que je tourne et vire pour ce tableau. J'ai besoin impérativement de vos lumières. Ah oui, oui. Allons-y, lumières. Ça a été éclairé là. Je voudrais commencer par un tableau à l'huile avec des oranges et leurs feuilles disposées sur une table en bois. Oui. Je bloque sur mes couleurs du fond et de la table car je voudrais que l'harmonie soit belle. J'ai fait plusieurs essais, mais il y a toujours quelque chose qui me déplaît. Oui. Soit le fond, soit la table. J'aimerais que ce soit un peu moins classique que le marron foncé en fond et le terre de sienne pour la table. Si vous deviez réaliser ce tableau, quelles couleurs utiliseriez-vous pour avoir le meilleur rendu? Du bleu très foncé pour le fond et du brun clair pour la table ou autre solution. Merci de m'aider car je n'arrive pas à me décider. Oui. Bon, le côté classique, ça serait effectivement d'avoir une harmonie dans les couleurs de brun, d'orange. Les oranges sont oranges. Tout le reste après devrait rester dans du beige au marron très foncé jusqu'au noir pour le plus loin. L'arrière-plan, tout ça. Ça donne un très beau tableau parce que l'harmonie est là, l'harmonie de couleurs qu'on appelle simultanées qui se retrouvent sur le même côté du cercle chromatique. des bruns plus rougeâtres, des bruns plus froids, moins rougeâtres. Vous voyez, on joue comme ça. Les beiges aussi. Vous parliez de sienne brûlée, mais c'est peut-être pas obligé. J'ai de mettre la sienne brûlée déjà pour le bois. Peut-être que votre tableau ne vous plaît pas. Peut-être parce que vous utilisez peut-être des couleurs qui sont trop pures. N'hésitez pas à faire des mélanges, à volontairement ternir la couleur de la table en bois où ils le font, les rendre plus gris. Et là, effectivement, il y a un petit ajout léger, léger de bleu dans vos bruns pour leur rendre un petit peu plus gris, pour rompre la couleur. C'est là où ça devient intéressant. Un petit ajout légèrement de bleu dans l'ombre de l'orange. Il ne faut pas qu'elle soit trop monochrome. Vous voyez ? C'est comme ça qu'on va arriver à avoir un beau rendu, un beau tableau dans le style classique. Ça, c'est certain. Je ne vous le cache pas. Maintenant, si vous voulez sortir du style classique, faites attention si vous utilisez du bleu. Ça sera trop fort avec les oranges. On va avoir quelque chose de trop contrasté de couleurs complémentaires. Alors, pourquoi prendre une table en bois ? Pourquoi ne pas mettre vos oranges sur une nappe d'une autre couleur ? Pourquoi pas du blanc ? Le blanc, ça va bien, ça passe partout. Une nappe blanche ou une table blanche, une planche à découper en plastique blanche, mettez vos oranges dessus. L'arrière-plan, ça peut être le carrelage, de votre cuisine. Nous, ici, on a du carrelage blanc. Vous voyez, je mettrai peut-être les oranges sur le comptoir de cuisine, sur une planche en plastique. J'ai le carrelage blanc derrière et je ne vais pas peindre en blanc, là. Le blanc, ce qu'il y a de bien avec le blanc, c'est que ça nous permet d'amener les, on va dire, les différentes nuances colorées qu'on y voit. Alors, le blanc, par endroit, il va devenir plus chaud, un peu orangé légèrement, surtout s'il y a des reflets de l'orange dans la lumière. Par endroit, il va être plus froid, un petit peu de gris bleuté parce qu'il y a les ombres. Et c'est là où le blanc, ça nous permet de jouer dans toutes les couleurs qu'on souhaite. Parce que dans les ombres, dans les lumières, il va y avoir des couleurs différentes, des reflets, donc c'est jamais blanc pur, c'est jamais trop coloré non plus, donc ça reste sobre. l'ombre le plus coloré, ça sera les oranges. Mais là encore, les oranges, pareil, dans les ombres, on va diminuer son intensité, il ne sera pas intense partout. Ce qui est très important aussi, c'est de voir quel éclairage vous avez sur votre composition. Comment vous éclairez vos oranges ? Est-ce que c'est une lumière, on va dire, très forte, un peu comme un clair obscur, où il y a très foncé, beaucoup d'ombre, et une lumière très forte, ou bien est-ce que c'est tout bien éclairé ? Il faut voir un petit peu tout ça, mais c'est sûr qu'il y a de quoi faire quelque chose de bien avec une ou deux oranges, ça c'est certain. Mais tu sais qu'elle pourrait demander aussi l'aide de Jean-Antoine ? Ben voilà, absolument. Ben vous prenez votre tableau, puis vous l'envoyez à Jean-Antoine, puis il va tout vous dire ça en vidéo. Oui, utiliser nos systèmes de correction en ligne, c'est l'idéal. C'est l'idéal pour vous. C'était la dernière question, mais les prochaines, ce ne sont pas des questions. On continue avec des... Des... Des avis ? Oui, des avis que tout le monde nous a écrits, de témoignages, comment que les personnes, ça les a aidés, la formation. Ah oui, ok. Oui, puis c'est bien de voir ces personnes-là quand ils nous écrivent. On va aller avec Guylaine. Oui, parce que ces gens-là, ils prennent le temps aussi de nous écrire, de nous donner des avis et ne pas poser de questions. Puis c'est bien aussi, je pense. Ils donnent leur témoignage, c'est ça, ils donnent leur expérience grâce aux cours. C'est important de savoir. Oui, mais c'est bien aussi de leur... En fait, on va dire de les nommer aussi parce que c'est quand même... On leur rend... On vous rend aussi si vous nous avez écrit juste pour nous dire ce que vous pensez de bien de nous. On l'apprécie, on le lit. Et on le lit. C'est ça. Oui, c'est sûr qu'on le lit. C'est ça qui est le principal, c'est de le lire. C'est comme regarder où vous allez dans un hôtel puis on va voir les étoiles puis les commentaires des personnes. Oui. C'est important ça. C'est important. Est-ce qu'on va aller à cet hôtel-là s'il n'y a qu'une étoile? Non. On regarde les avis. On regarde les avis. Mais c'est pareil pour nous, la formation. Si vous voulez savoir si notre formation est bonne, est bonne pour vous, allez voir les avis des personnes. Je vais vous en donner quelques-unes. On va avec Guylaine. Ton micro. Voilà. Je vais vous mettre du scotch. Merci, papa. OK. Si ça, il tourne tout seul. Ah! On va falloir le mettre ailleurs. OK. Guylaine me dit « Merci pour cette formation sur les ondes. Moi, j'avais une autre méthode qui était très loin de votre façon de faire. Donc, mauvaise habitude pour moi. Je vais rectifier et plutôt appliquer la vôtre. Merci beaucoup, Guylaine. C'est très gentil. Puis, c'est sûr que le but des cours, finalement, c'est de ne pas forcément vous dire quoi faire de mieux que ce que vous faisiez avant. Mais c'est de vous ouvrir des portes et vous dire « Oui, mais on peut faire aussi de cette manière-là. » Parce que vous savez, la peinture, c'est tellement grand, c'est tellement vaste, les possibilités sont immenses. Il faut utiliser toutes les possibilités. C'est une porte ouverte. Oui. Puis, point que ça, c'est ça, toi, on a chacun notre manière. Oui, aussi, c'est vrai. Puis, vous avez sûrement une bonne manière, mais vous pouvez l'améliorer. On peut tout améliorer. Oui, c'est sûr qu'en allant chercher d'autres techniques et en essayant de les appliquer, ça va nous permettre, comme je disais, d'élargir nos possibilités, mais aussi de « Ah, ben ça, je ne savais pas le faire de cette manière-là. J'essaye, je le fais. » Je peux très bien dire « Ah, ben non. » Finalement, je préférais comme je faisais avant, c'était mieux. Ou bien dire « Ah, ben tiens, finalement, j'ai appris quelque chose qui va m'être utile. Maintenant, je vais faire comme ça. » Ah, oui. Ça nous ouvre des choix. Oui. Il y a Joe Godin. Bonjour, Joe. Oh, Joss. Joss, OK. Ben non, moi, je pense que c'est Joe. J-O-S. OK. Parce que je ne peux pas dire J-O-S. Bon, ben, vous dites Joss. C'est Québécois, hein? Oui. OK. Il dit « Merci énormément. Ce cours est très enrichissant comme toujours. Il ne pouvait être mieux expliqué. Le tableau de monnaie est un superbe exemple pour comprendre le pouvoir de la saturation. » Oui. Là, on parle d'un des cours où on a fait peindre à la manière de monnaie. Oui, ça doit être... Ben, je ne sais pas si c'est là que... Non, si on parle de saturation, moi, je pense que c'est plus les néophéas. Ah, ben oui. Je penserais, oui, oui. Les verts, parce que c'est grâce à la différence de saturation des verts, parce que le tableau, il est tout vert. Puis un tableau tout vert, on va dire, c'est pas tellement beau. Sauf que le fait de travailler les températures de couleurs et les différentes saturations plus les différentes valeurs, on arrive à apporter énormément de variétés dans tous ces verts-là. ce qui fait que, ben, le tableau, il est beau, puisque le monnaie, il l'a fait, puis il est dans les musées, donc c'est quand même un très beau tableau. Ben oui, mais même hier, tu sais, quand on se promenait, là, puis on voyait toutes sortes de verts, là, on dit, je me dis, quelqu'un va le peindre, il va passer toute peindre le même verre. Non, il y a toutes sortes de verts, toutes sortes de nuances que tu peux mettre, puis après, le tableau, ça fait beau, là. Oui, oui, ben oui, c'est sûr. On continue avec Jocelyne, vas-y, Lacoste. Bonjour, Jocelyne. Vas-y, Lacoste. Vas-y, Lacoste, excusez. Bonjour, Jocelyne. Merveilleux, ce cours sur les couleurs divisées. Ah oui. Oui, ça me libère pour le mélange des couleurs et surtout cette notion de froid et chaud sur une même couleur. Oui, ben oui, le cours, c'était la palette de couleurs primaires divisées. Je vous explique rapidement la couleur, vous connaissez les couleurs primaires, donc le cyan, le magenta et le jaune primaire, donc le jaune, le bleu et le rouge. Eh bien, la couleur, la palette de couleurs primaires divisées, c'est une association de trois couleurs primaires chaudes et trois couleurs primaires froides et lorsqu'on a ça sur notre palette, nos possibilités deviennent illimitées. Avec le blanc, bien sûr. C'est ça que je montrais dans ce cours-là. OK. On continue avec Éric, le ricollet. Bonjour, Éric. Oui, bonjour, Éric. Bonjour. J'ai réalisé de nombreux pas à pas ces dernières années avec succès, ce qui m'avait vraiment donné de l'assurance pour progresser dans mes propres œuvres. Tenté depuis longtemps par l'abstrait, mais en manque de créativité, j'ai suivi ce cours, toujours très bien expliqué et commenté. Mais, pour la première fois, c'est un échec de mon côté. Le résultat est vraiment mauvais. Alors, je vais m'accrocher et recommencer. Il m'arrivait autrement de recommencer mes premiers tableaux quatre ou cinq fois jusqu'à ce que comprendre les erreurs pour obtenir un résultat satisfaisant. Grâce à la vidéo, il suffit de repartir au début et de recommencer. C'est vrai. L'avantage des cours en vidéo, c'est que je peux répéter cinquante fois la même chose si vous faites marche arrière, marche avant. Marche arrière, marche avant, marche arrière, marche avant. Et comme ça, vous allez finir par le comprendre. Donc, effectivement, de pouvoir revenir en arrière pour voir quelque chose qu'on a manqué, ça peut être vraiment utile. Et puis, l'abstrait, c'est sûr que la peinture abstraite, il faut, il faut, ça nécessite les échecs pour avoir de la réussite. N'importe quel peintre abstrait ne va pas réussir tous ses tableaux. C'est impossible. Je pense que si vous écoutez aussi la chaîne YouTube d'Anthony Chambaud, beaucoup de parmi vous l'écoutent aussi. On le sait, il est très, très bien suivi dans YouTube aussi puisque sa spécialité, c'est la peinture abstraite. Même lui le dit. On ne peut pas tout réussir puis c'est bien, c'est ce qui nous permet d'avancer, c'est ce qui nous permet de progresser. Puis même dans le figuratif, c'est pareil. Moi, demain, je vais faire un tableau, peut-être que je ne vais pas le trouver super, je vais lui dire, bon, il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans, je n'aime pas ça. Mais par contre, ça va me permettre, en faisant l'analyse de mes erreurs, de progresser. Oui, c'est vrai ça. Donc, merci beaucoup, Éric. Oui. Puis on finit avec Christiane Joucla. Bonjour, Christiane. Bonjour, j'aime beaucoup faire du pourring et c'est un plaisir de suivre vos cours. J'apprends énormément. Un professeur pour moi seul, merci. Oui. Je n'arrive pas toujours aux résultats voulus, mais je sens que je progresse. Merci pour toutes ces explications. J'ai hâte de suivre la suite de vos cours car je manque beaucoup d'idées et de pratiques. Merci à bientôt pour de nouvelles démonstrations. Merci beaucoup, Christiane. Mais le pourring, donc, c'est un nouveau cours qu'on ajoute dans la formation. C'est une nouvelle formation dans la formation qui est composée de sept cours. Là, on est rendu au quatrième, je pense, qui est... Oui, c'est ça, le quatrième qui est sorti, qui est sorti lundi dernier. Le pourring, c'est vrai que c'est quand même très aléatoire et on laisse couler de la peinture avec différentes techniques. Alors, pourquoi sept cours ? Parce qu'il y a sept techniques qui sont montrées, sept techniques différentes et ce n'est pas moi qui donne ce cours, c'est Jean-Antoine, celui qui fait les corrections. Donc, c'est lui qui montre les techniques du pourring. Il est en train de préparer de nouvelles formations, de nouveaux cours en figuratif cette fois-ci pour prochainement. Et donc, c'est très aléatoire et ça nécessite plusieurs essais, des échecs et des réussites. Et il vous montre même quand c'est du pourring, il vous montre, Jean-Antoine, comment, une fois que le pourring est terminé, s'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, comment on peut l'arranger quand même ? Comment apporter quelques petites corrections qui vont faire que votre tableau, une fois séché, s'il n'était pas satisfaisant, comment l'arranger et obtenir quelque chose de satisfaisant ? Parce que le pourring, il y a comme deux étapes principalement, c'est la création, on utilise la technique, la méthode pour appliquer la peinture sur le tableau. Et la deuxième étape sur laquelle on ne peut rien faire, c'est le séchage. Pendant le séchage, il se passe énormément de choses sur le tableau, selon que vous ayez mis de l'huile de silicone ou non, pendant le séchage, il va continuer à bouger le tableau, la peinture va se transformer. Et lorsque c'est sec, 48 heures plus tard, vous revenez, vous dites, soit vous trouvez ça super beau, soit vous dites, ça n'a évolué pas dans le sens que je souhaitais, soit on recommence, mais là, ça pourra évoluer encore sans contrôle. Soit on l'arrange de notre façon à nous, avec une manière très simple, rapide, qui va vous permettre de faire peut-être en une heure maximum quelque chose de superbe. Et ça, Jean-Antoine vous le montre dans ces cours-là, c'est dans la formation, la peinture c'est facile. Et c'est tout. C'est fini pour les réponses aux questions et pour ces témoignages-là. Vous voyez que même avec des témoignages, on est capable aussi de vous expliquer des choses et j'espère que tout ça, tout cet ensemble-là de réponses aux questions et des témoignages Je vais aller chercher d'autres pour la semaine prochaine. Oui, bien oui. Donc, c'est rare qui peut vous amener aussi à comprendre notre formation. Oui, absolument, c'est bien. OK, on a la réponse pour le tableau. C'est qui a peint ce tableau? Alors, qui a peint ce tableau? Je suis certain que vous l'avez deviné. C'est Eugène Delacroix. C'est un peintre français né le 26 avril 1798 à Charenton-Saint-Maurice et mort le 13 août 1863. Ah oui, quand même assez vieux. à Paris. Mais, pas si vieux que ça, 63... 98-63, ça fait 65 ans. Ah, mais il n'était pas vieux, hein? Non, il avait 65 ans. OK, dans la peinture française du 19e siècle, excusez-moi, il est considéré comme le principal représentant du romantisme. Donc, la vigueur correspond à l'étendue de sa carrière. À 40 ans, sa réputation est suffisamment établie pour lui permettre de recevoir d'importantes commandes de l'État. Oui. Il peint sur toile et décore les murs et plafonds de monuments publics. Il laisse en outre des gravures lithographiques, plusieurs articles écrits pour des revues et un journal publié peu après sa mort. Non, peu... Ah oui, c'est ça. Peu après sa mort et plusieurs fois réédité. Ah oui? Oui. Et le tableau s'appelle La liberté guidant le peuple. Ben oui. C'est un beau tableau, hein? Il y a eu pas mal de travail. C'est très grand, oui, très grand tableau. Mais moi, tu sais, quand on était au Louvre, là, ah, moi, j'étais émerveillée par ce genre de tableau que lui ou d'autres peignaient. C'était trop beau. Imaginez, dans ce temps-là, il n'y avait pas qu'est-ce qu'on a, nous, aujourd'hui. Oui, c'est vrai. s'il y avait toute la facilité qu'on a aujourd'hui, mon Dieu, ce serait quoi, leur tableau? Oui, ça changerait pas mal de choses, je pense, oui. Ah oui, oui. Ou nous, on serait dans leur temps, je ne sais pas si on ferait des aussi beaux tableaux. On ne ferait peut-être pas de la peinture non plus. Ah oui. Et c'est fini. C'est fini pour aujourd'hui? Bon, ben alors là... Alors, il faut leur montrer la belle vidéo que tu as montée. Ça dure un tout petit peu moins de 10 minutes, mais ça passe vite. Du moins, j'espère que vous allez aimer ça. Donc, voici le petit montage que j'ai fait sur le muralisme à Mexico. Le muralisme, il y en a dans tout le Mexique. C'est sûr, dans tout le Mexique, on en a vu aussi beaucoup dans le Quintana Roo, on en a vu dans le Yucatan. Ah oui, partout, il y en a. Mais il faut dire que principalement, on parle de la fresque de... Oui, il y a une grosse partie sur la grande fresque de Diego Rivera qui s'appelle l'homme... Qui contrôlait l'univers. Qui contrôlait l'univers. Puis, René, là-dedans, vous allez voir, il explique un petit peu ce genre de tableau. Oui, les composantes du tableau. Oui, c'est bien ça. C'est ça. Et voilà, donc on vous laisse là-dessus. Merci beaucoup, merci infiniment d'être là pour nous. Et on se retrouve donc mercredi pour la vidéo technique. Et samedi, si Linda est guérie. Ah non, je suis guérie. Regardez, je n'ai pas toussé. Mais je le sens ici. Merci infiniment et à très bientôt. Bye bye. Le muralisme mexicain, c'est un mouvement artistique qui s'est développé au début du 20e siècle. Les trois artistes les plus influents associés à ce mouvement, Los Tres Grandes, sont Diego Rivera, José Clemente Orozco et David Alfaro Siqueiros. À la fin de l'année 1931, Diego Rivera présente huit peintures murales au Musée d'art moderne de New York et devient une référence artistique mondiale. Pendant ce temps, à quelques rues, un immense chantier est en cours comprenant 14 bâtiments commerciaux, c'est le Rockefeller Center. Habit Rockefeller, mécène et épouse du Magna, a contacté Diego Rivera avec une proposition surprenante, peindre une fresque de 99 mètres carrés. Après une longue négociation et plusieurs abandons, Diego Rivera et Rockefeller sont parvenus à un accord. Du croquis initial à la réalisation du tableau, il s'est passé maintes péripéties tout en rapport au contenu de l'œuvre et en particulier lié à un raison de la présence de Lénine parmi les personnages représentés dans le tableau. Lorsque Diego Rivera avait presque terminé le tableau, il fut détruit par les Rockefellers, prétextant des travaux de remodelage du bâtiment. Rivera a qualifié cet acte de « terrorisme culturel ». Heureusement, grâce à des photographies et des croquis, Diego Rivera a pu peindre à nouveau la murale qui se trouve maintenant au Palacio des Bellas Artes de Mexico. La murale de Rivera montre de nombreux aspects de la culture sociale et scientifique contemporaine et comme dans ses autres peintures, on y retrouve des influences du communisme. Au centre, un ouvrier qui contrôle des machines. Devant lui, un point géant émerge tenant un orbe représentant la recombinaison d'atomes et de cellules en division. La division et les contrastes se retrouvent partout dans le tableau. Le macrocosme et le microcosme, le socialisme et le capitalisme. Du centre, partent quatre formes en pâles d'hélices se dirigeant vers les coins de la composition. Rivera les a décrites comme des ellipses allongées. Elles contiennent des représentations de forces cosmologiques étymologiques et biologiques tels que des soleils explosifs et des formes cellulaires. Ces ellipses représentent les découvertes rendues possibles par le télescope et le microscope. De part et d'autre des ellipses se trouvent des scènes de la vie sociale moderne. Des femmes de la haute société jouent aux cartes et fument leurs cigarettes. De l'autre côté, Lénine tenant par la main un groupe d'ouvriers multiracial. Des soldats armés de fusils et baïonnettes, un lance-flamme, un char d'assaut et des avions de combat occupent le coin supérieur gauche. Juste en dessous, une manifestation populaire est réprimée par la police montée à New York. Plus à gauche apparaît Charles Darwin avec la radiographie d'un crâne humain, une critique du darwinisme social et des théories de la supériorité raciale. En haut à droite se trouve un rassemblement russe du 1er mai avec des drapeaux rouges au-dessus de Lénine. Pour Rivera, ça représentait des visions sociales contrastées. Les riches, débauchés, observés par les chômeurs pendant que la guerre faisait rage et une utopie socialiste inaugurée par Lénine. À gauche et à droite, en arrière des lentilles géantes, sont représentées des figures contemplant la scène centrale derrière laquelle se trouvent des gigantesques statues. La partie inférieure du tableau représente la croissance contrôlée des ressources naturelles sous la forme d'une variété de plantes émergeant de leurs racines visibles dans une vue en coupe sous le sol. Cette partie de la murale originale n'a jamais été achevée et elle n'existe que dans la reconstitution ultérieure du tableau qui se trouve au Palacio de la Bella Arte de Mexico. Le Palacio de la Bella Arte de Mexico abrite aussi d'autres murales de Diego Rivera. musique de la Bella Arte ainsi que des murales de José Clément et Orozco. Et celle de David Alfaro Siqueiros. Le muralisme mexicain, à la suite de la Révolution mexicaine de 1910, a prétendu donner une vision de l'histoire à toutes les composantes du peuple mexicain, par le biais d'un art naïf accessible à tous les types d'observateurs, y compris les analphabètes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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